Il y a de nombreux intérêts à avoir des connaissances extrêmement importantes en termes d'anatomie et d'anatomie appliquée. C'est intéressant de parler d'un muscle mais c'est beaucoup plus intéressant derrière de le localiser et de voir comment on peut le traiter concrètement. Par exemple des muscles rhomboïdes, petits et grands. Il est important de savoir dans un premier temps où il se situe. On vous apprend ici qu'il parte du processus épineux de C7 jusqu'à T5. Il se fixe sur les apophyses épineuses et il va partir vers l'extérieur et légèrement en bas pour se fixer sur le bord médial de l'homoplate. Une fois que vous savez ça, vous savez parfaitement comment masser ce muscle. Ce muscle appartient à une couche profonde, il est situé sous le faisceau inférieur du trapèze. Donc on sait, lorsqu'on va le traiter, qu'on va devoir avoir une pression beaucoup plus importante pour ne pas masser justement l'aspect superficiel du faisceau inférieur du trapèze mais masser sur une zone qui est en dessous. Quand on connaît la délimitation, on sait exactement la zone qu'on doit masser. On connaît également le sens des fibres, ce qui vous permet de savoir quel geste vous allez travailler lorsque vous allez vouloir détendre ce muscle. Et si vous restez encore une fois sur ce muscle rhomboïde, il est important de savoir sur le plan pratique que le traitement ne va pas se faire par exemple de la même manière en fonction de la position du bras de votre masser. Si votre masser a le bras comme ici le long du corps, vous avez votre homoplate avec une pointe qui va être sur une position basse classique. Mais si vous prenez par exemple votre masser qui va se mettre dans cette position, ça va entraîner un léger décollement justement ici de l'homoplate avec une pointe qui va partir beaucoup plus à l'extérieur. En fonction, la position pour traiter ce muscle rhomboïde ne sera pas la même. C'est la même chose si votre masser met sa main de manière assez classique ici. Là vous avez une rotation extérieure, un mouvement sonnette de l'homoplate et là ma pointe cette fois elle est ici. Ce qui veut dire que mon muscle rhomboïde ici, il a bougé et que ma position de traitement de ce muscle ne sera plus la même. Donc vous avez la connaissance d'un muscle. Vous voyez, après on vous apprend le sens des fibres et derrière, comment vous adapter en fonction de la position du masser. Ça c'est un aspect très concret dans le cadre de la pratique du massage bien-être. Voilà un exemple très concret de bien connaître le corps humain, de suivre une formation en anatomie palpatoire et de savoir par rapport aux différentes positions également d'un masser sur la table comment on s'adapte et comment on va réussir de manière très efficace à masser précisément efficacement un muscle. Bonne pratique à tous !